Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, votre voyance pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Bientôt le mois de mai, ça y est, on arrive presque à la moitié de l'année 2024. Et donc, ça avance. On avance tout doucement, mais tranquillement dans cette milieu d'année 2024. Et j'espère que de votre côté, 2024 se passe à merveille. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir entre trois tas. Le premier sera le tas œil de tigre. Le tas numéro 2, le tas quartz rose, pardon, je vais y arriver. Et le tas numéro 3 sera le tas amethyst. Vous pouvez évidemment mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir un petit peu à ce que vous voulez. Et c'est parti, on y va tout de suite. Et je vais vous faire la coupe, comme d'habitude, avec l'oracle des miroirs. C'est parti, donc on commence avec celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est-à-dire le tas œil de tigre pour votre semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, il y a une carte qui est tombée, qui est la carte de la maison. Donc, quelque chose pour vous, votre maison ? Alors, peut-être, est-ce que pour certains, certaines, vous souhaitez déménager ? Est-ce que vous avez entrepris déjà cette action-là de vouloir déménager ? Je mets ça juste ici. On va voir. Ici, il y a la carte de la famille et des accusations. Alors, ici, possiblement maison, famille, peut-être un déménagement prévu, comme je l'ai dit. Alors, c'est peut-être soit pour vous, soit pour un membre de votre famille, un enfant, un petit fils, une petite fille. Peut-être aussi qu'on vous dit que la maison s'agrandit, peut-être, enfin la famille s'agrandit, du coup. On vous dit aussi de faire attention à certaines personnes, peut-être de votre milieu familial qui pourraient vous accuser de quelque chose. Possiblement, surtout, si c'est par rapport à un héritage. On va regarder derrière ce qu'on a. Voilà, on voit qu'au niveau familial, ce sera une instabilité. Et ici, on voit quand même qu'il y a une trahison suite, peut-être, à des accusations. Bon, attention, ce n'est pas parce que vous avez tiré ce tas-là que forcément, c'est pour vous. Ça peut être pour un membre de votre famille. Alors, ici, nous avons quoi ? Ici, nous avons la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. On vous dit donc de rester vous-même, de rester intègre, de rester peut-être avec des personnes qui sont sincères, qui sont intègres avec vous, qui vous font confiance et avec qui vous pouvez faire confiance. Vous aurez une décision à prendre cette semaine, peut-être, par rapport à ces personnes intègres, que ce soit dans votre milieu familial, professionnel, amical, sentimental. Ici, donc, avec le masculin, ça peut parler de vous, messieurs ou vous, mesdames, prendre une décision par rapport à un homme. Donc, encore une fois, professionnel, sentimental, familial. Pluralité. Alors, peut-être plusieurs personnes. Alors, est-ce que c'est plusieurs hommes ? Justement, on va regarder les cartes qui sont derrière. Le cocon. Le cocon, on peut parler de la famille, du foyer. Ça peut parler également, donc, on l'a dit, ici, possiblement d'un déménagement. Peut-être que vous hésitez aussi entre eux, peut-être aussi pour certains et certaines qui sont en couple, mais qui n'habitent pas encore avec leur moitié. Peut-être, justement, qu'en ce moment, vous êtes souvent entre eux chez vous et chez votre moitié. Peut-être que vous faites quelques jours chez vous, quelques jours chez lui ou chez elle. Ici, on voit qu'il y a des déplacements, des déplacements à faire, des déplacements professionnels aussi, possiblement. Ça peut parler d'un déménagement encore une fois, puisque si j'ai la carte du voyage et de la maison. Ça peut parler, tout simplement, de voyage, tout simplement. Attention, quand même, parce que si vous devez... Alors, si vous partez en voyage par rapport à cette semaine ou même la semaine prochaine avec le week-end prolongé, on pourrait, possiblement, on vous dit de faire attention à certaines blessures et à la peine. D'accord ? Il y a ici l'arbre-croix. L'arbre-croix, on arrive face à un mur. On arrive face à une situation qu'on n'arrive plus à gérer. On vous dit peut-être aussi, avec cette carte, que ce n'est pas la bonne route. Ce n'est pas la bonne chose à faire, peut-être avec cet homme. Vous avez quand même la protection, et une bonne protection, puisqu'elle est juste en dessous de la carte de la pluralité. Et ici, on a quand même le despotisme. Donc, peut-être le despotisme, l'infortune. Donc ici, juste avec la carte du cocon, peut-être qu'encore une fois, il y a des disputes, il y a des trahisons à la maison, au niveau familial. Donc juste de faire attention à votre entourage professionnel, sentimental ou amical. On passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le deuxième tas, le tas du quartz rose. Allez, on y va pour celles et ceux qui ont choisi le tas quartz rose pour votre semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées, on va les regarder. On a la chance, la séparation et l'enfant. Alors, cette semaine, on va vous... Possiblement, d'accord, une chance par rapport à une situation et l'enfant, ce n'est pas avec votre enfant. Alors, ça peut être une séparation avec votre enfant. Peut-être que votre enfant va prendre, justement, son envol, prendre son appartement, tout simplement. Hop, j'enlève ceci parce que c'est plutôt... Voilà, on va mettre ça là. Mais on peut dire aussi qu'il y a une chance par rapport à une séparation et un nouveau projet pour un nouveau départ. Parce que la carte de l'enfant peut parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de naître. Peut-être aussi quelque chose d'assez naïf, de quelque chose de... Voilà, de très joli en tout cas. Avec votre couple, on va vous parler quand même d'instabilité tout au long de la semaine. Et il y a la fatalité qui arrive. L'instabilité par rapport à quoi ? Par rapport aux amis. Mais ici, on voit quand même qu'il y aura une instabilité au niveau amical. Possiblement aussi que par rapport à ces amis avec qui ça ne va plus trop en ce moment, peut-être qu'on vous dit que ce serait une chance de vous séparer de ces amis-là. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut absolument vous séparer d'une personne. Ça, c'est vous qui prenez votre décision. Si vous sentez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous psychologiquement ou autre, voilà, c'est vous qui devez prendre ces décisions. Ce n'est pas à moi, Yon, de vous dire, séparez-vous de cette personne qui vous nuit. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous avez votre libre arbitre à avoir. Moi, je vous dis juste ce que je lis dans les cartes. Alors, on va voir votre tirage pour cette semaine. Nous avons la carte de sublimation de l'ego. On vous dit de cette semaine de prendre soin de vous. Pourquoi ? Parce que l'ego, c'est nous. C'est notre propre ego. C'est, voilà, moi je suis la plus belle, je suis le plus beau, etc. Moi, je suis le plus fort, la plus forte, etc. C'est l'ego qui parle. Mais on vous dit de sublimer cet ego-là, de le transformer en quelque chose de beau. Oui, je suis fort. Oui, je peux y arriver. Oui, ce n'est pas parce que je n'ai pas les mêmes capacités que les autres que je ne peux pas y arriver. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Pourquoi les autres arriveraient à le faire et pas vous ? Tout simplement. Ici, il y a la carte de la mort. La mort, c'est une transformation. D'accord ? La fin d'un cycle pour un nouveau cycle, en quelque sorte. Ici, il y a le papillon. Encore une fois, comme l'enfant ici, le papillon, c'est des nouveaux projets, des choses qui sont en train de se transformer. Il y aura une belle et bien une transformation. La fin d'un cycle, encore une fois. Ici, il y a la carte de la sexualité. Donc, on va nous parler de plaisir. Donc, ça peut parler sentimentalement ou peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre qui sera peut-être au début basée sur le charnel. Puis ensuite, il y aura un peu plus d'affinité. On parle également, encore une fois, d'amis. Il y aura une femme d'influence qui pourrait être dans votre vie. Ça peut être vous, mesdames. Tout simplement, par rapport à votre égo. On vous dit de sublimer ça. Vous êtes capable de... Vous êtes aussi bien qu'eux. Il y aura le retour. Alors, le retour, une réconciliation soit avec une femme d'influence, peut-être amicale, justement. Peut-être vous allez reprendre ou peut-être une personne, une femme va reprendre la communication avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une rupture avec cette personne. Il y avait quelque chose qui s'était brisé. Vous avez la victoire là-dessus, sur cette dispute, sur ces réconciliations. Et ici, il y a l'eau. Par contre, on voit quand même que c'est quand même houleux. Donc, il y aura des disputes. En plus, c'est avec la carte de l'amitié. Il y a des disputes au niveau amical ou professionnel, parce qu'on a aussi les collègues de travail. Donc, l'amitié, ça peut être l'amitié avec des amis, mais aussi des collègues de travail avec qui, en ce moment, peut-être c'est la tempête. On voit, en tout cas, que vous, vous avez la victoire là-dessus. Donc, courage à vous. On passe à ceux qui ont choisi le troisième et dernier tas avec l'amétiste. Et allez, on y va pour celles et ceux qui ont choisi le troisième tas pour votre voyance de la semaine du 29 avril. au 5 mai 2024. Il y a une carte qui est tombée. On parle de contrat. Ça peut parler d'un contrat assigné, peut-être un contrat de mariage. Ça peut être aussi bien un contrat de travail. Ça peut être également un divorce pour celles et ceux qui veulent divorcer, parce que ça peut arriver aussi des gens qui regardent la vidéo et qui souhaitent tout simplement se séparer. ça peut aussi vouloir parler de tout ce qui est papiers administratifs. D'accord ? Donc, peut-être que... Est-ce que vous attendez justement des papiers administratifs ? La vente d'un bien, l'achat d'un bien, quelque chose comme ça. Ici, vous avez le bouclier. Donc, vous, vous êtes protégé de cet échec. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai derrière ? La séparation et la fécondité. Peut-être, encore une fois, pour celles et ceux qui souhaitent divorcer. On a bel et bien un contrat, il y a une séparation et il y a l'échec. D'accord ? L'échec de la séparation... Alors, ce n'est peut-être pas l'échec de la séparation parce que vous, comme je l'ai dit, vous êtes protégé de l'échec. Mais on voit bel et bien qu'en tout cas, que cette séparation est en projet et c'est mûrement réfléchi. C'est en train un petit peu d'émerger. Pour les autres, on va parler d'un contrat assigné. Si vous êtes en attente d'un CDI, on vous dit que ce ne sera peut-être pas tout de suite parce que même si vous êtes protégé de l'échec, pour moi, en tout cas, il n'y aura pas de CDI. Ce sera peut-être des contrats CDD renouvelables. En tout cas, c'est comme ça que moi, je perçois le truc. Pour ceux qui sont célibataires, qui cherchent quelqu'un au niveau sentimental, on vous dit que peut-être que l'engagement, ce n'est pas pour tout de suite. On vous dit protégez-vous aussi. Protégez-vous. D'accord ? Allez, on y va. Si vous avez choisi ce troisième tas, on vous parle de quoi ? L'inspiration avec la muse joyeuse. On vous dit également de prendre du recul. De prendre son envol, pardon. Donc, prenez... Ici, on a le cerf-volant qui peut parler encore une fois de légèreté, de prendre son envol, de lâcher prise par rapport à une situation. est-ce qu'en ce moment c'est compliqué au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, juridique, etc. On vous dit justement en ce moment, prenez votre envol, enfin, lâchez prise. lâchez ce qui vous retient. Ouvrez cette petite porte-là pour pouvoir vous libérer. Il y a du courage. Il va vous falloir beaucoup de courage. Il y aura des empêchements également cette semaine. Donc, si vous avez prévu, par exemple, de partir en voyage ou peut-être un empêchement professionnel, un empêchement de se retrouver entre amis. en tout cas, ici aussi, j'ai la carte de l'échec due à de la jalousie. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, on va enlever ce qu'il y a en couple. Couple célibataire, peu importe. Vous prenez selon votre situation. On voit bel et bien qu'il y a deux, on voit bel et bien un échec suite à de la jalousie. Alors, est-ce que votre couple bat de l'aile justement parce qu'il y a trop de jalousie et que ça vous empêche de respirer, de prendre votre envol par rapport à cette jalousie. Il faut vous libérer de cette jalousie parce qu'on voit que ça vous mène tout simplement à l'échec émotionnel, sentimental, etc. Si vous êtes célibataire, justement, peut-être c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse d'une personne parce que peut-être vous avez des vues sur quelqu'un. On voit qu'il y a de l'échec. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a de l'échec ? En tout cas, faites attention à votre jalousie. Il y a bel et bien du changement pour vous par rapport à cette jalousie. personne peut-être avec une ancienne personne et là, on a les honneurs. Si c'est au niveau professionnel, on voit bel et bien qu'il y a du changement pour vous ou des retrouvailles. Donc, peut-être pour celles et ceux qui cherchent un emploi, on voit bel et bien que vous retrouviez un emploi. Il y aura du changement pour vous. Il y aura les honneurs sur vous. Mais attention, peut-être qu'il y aura un empêchement. Donc, peut-être que le rendez-vous sera reporté suite à un désistement. Peut-être que le patron en question pourra malheureusement ce jour-là ne pas faire autrement que justement, peut-être être en déplacement ou quoi que ce soit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! N'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501